Du volcan Salut, moi c'est Charles Je me suis donné pour objectif de découvrir les merveilles de notre belle île avant de sauter la mer Et pour ça, j'ai fait une plus douce liste que je compléterai au fur et à mesure Je souhaite vous partager ma passion pour la découverte, la marche et la moto Le compte à Rolebourg est lancé Imaginez que là c'est Mafat et tout là c'est Salazie Normalement c'était pas ça du tout qui était prévu Bonjour les amis Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, direction Salazie On va aller faire la randonnée de la Roche écrite normalement s'il fait beau Parce que là il est déjà 10h Donc c'est pas sûr qu'on va faire ça aujourd'hui Mais c'est ça qui est prévu avec Adrien Il y a bien longtemps, un homme riche tomba amoureux d'une jeune fille issue d'un milieu modeste Le père de cette dernière s'opposa à l'union des deux tauteurs Bravant son interdiction, ils s'unirent Cependant, le père interromput la cérémonie Et les époux durent s'enfuir dans les reliefs du cirque Cependant, la jeune mariée glissa et tomba de la montagne Son voile se serait ainsi accroché le long de la paroi Et aurait donné son nom à la cascade du voile de la mariée Une seconde version raconte que le débit de la cascade est déjà dit si important Que la vapeur d'eau donnait un effet ressemblant étrangement à un voile Et il y a bien longtemps, il y a l'autre Tout le monde Que l'a pas Que l'a pas L'a pas L'a pas Je ne l'a pas Les écoles Les écoles On a pris une direction Roche et Crete, mais il ne fait pas beau. Du coup, on fait demi-tour, il pleut, donc ça ne donne pas envie. Donc, on va aller chercher un peu de soleil, je ne sais pas où encore. Du coup, petit update, on est allé manger, on est allé faire des courses, on va faire des pâtes ce soir. Le temps est dégueulasse, du coup, on est allé au col des Bœufs et là, on va aller marcher quelque part. On change complètement nos plans, mais ce n'est pas grave. Allé. Bon, là, on va aller vers là. On ne va pas aller jusqu'au col des Bœufs, mais on va aller là. Alors, Audrey, tu as froid ? Non, ça va, c'est bon. Là, ou là-bas, regarde. Tiens, là. Bon, il ne fait pas beau encore. Normalement, là, on a une vue panamorique, mais là, on n'a rien. Quelle vue panamorique ? Panaménomorique ! L'origine du nom Salazie est encore discutée. Il viendrait soit de Saolazie, signifiant bon campement en malgache, soit de Salaz, signifiant pieux. La troisième piste, celle que je préfère croire, ce nom viendrait d'un esclave marron qui aurait trouvé refuge dans le cirque au 19e siècle. Certaines figures de noir marron laissèrent leur nom à des lieux dits, comme le piton d'Anchengue ou le célèbre Simandef. Grand rempart séparant Salazie de Marfate. Ce havre de paix est aussi marqué par la culture malgache. Beaucoup de lieux portent baie, signifiant, grand, tels que baie mao, baie cabot, baie louvre ou encore piton baie maçonne. Regardez ça ! Un gros arbre comme un a déraciné, c'est ouf ! Imagine la force qu'il a fallu, surtout d'une forêt comme un. C'est une moune à déraciné ça, non ? N'empêche, c'est paisible. Ouais. Et il n'y a pas grand monde, il n'y a pas croisé grand monde. Il y a eu quand même des gens, des courageux qui sont en train de marcher là, mais marcher courir. Mais ouais, c'est cool, c'est tranquille, on avance tranquillement. Outre les marrons, ce cirque fut le refuge des parias blancs et des assoiffés de liberté. Comment Adrien ? One life. Parfait. Allez, feu. Allez, dehors. Ouais. Ouais, c'est super beau, hein ? Je crois qu'on s'est trompé de sentier. Et ça qui descend, c'est où ? Ça qui descend, c'est à Elbourg et Grand Sable. Ah ouais, là où ça va. On s'est trompé de sentier. C'est quoi si nous arrivons de la nouvelle ? Donc là, nous arrivons de la nouvelle. Ça nous fait deux heures encore, mais c'est trop. Deux heures, on ne peut pas. On soit si nous arrivons. Du coup, on va au col de fourche et après, on verra. C'est à 15 minutes, donc déjà, on va aller recroiser du col de fourche. Et après, on regarde pour retourner sur la route. Parce que ce soir, on dort à côté du col des bœufs, où on a mis la voiture tout à l'heure. Regardez-moi, c'est dénivelé. Bon, imaginez qu'ici, il y a une belle vue. D'accord ? Faites comme s'il y a une très belle vue. Pardon. Mais là, il n'y a pas de belle vue. Mais imaginez. Non, on arrive au col de fourche. Imaginez que là, c'est ma fat. Et tout là, c'est sa l'Asie. Mais imaginez. Parce que là, il ne fait pas beau. Normalement, les amis, on se trouve à faire une randonnée plus longue que prévue. Parce que je ne connaissais pas le chemin. Et du coup, là, on va aller à la nouvelle. Alors qu'on n'était pas prévu du tout d'aller à la nouvelle. On va aller jusqu'à la nouvelle. Et après, on remonte au col des bœufs par la nouvelle. Non, des fois, tu arrives dans des endroits dégueulasses comme ça. Et ce n'est pas cool. Ce n'est vraiment pas cool. C'était pas prévu, mais bon. Tranquille. Bon, là, il y a une vue à peu près panamorique. C'est joli. Bon, ben, on est arrivé au col des bœufs. Je vais vous montrer ce qu'on devait faire normalement. Ce n'était pas ça du tout qui était prévu. Mais tant mieux. Et là, il nous reste, je pense, 30 minutes pour arriver jusqu'à la voiture. On va poser le campement, tranquille. Et voilà, pour ce soir, ce sera bon. Je suis content. On a fait beaucoup plus que ce qu'on devait faire. Bon, on serait arrivé ici. Si on était passé par l'endroit où on devait passer. Mais ça aurait été beaucoup plus rapide. Là, c'était donné pour 25 minutes. Et nous, on a pris une heure et quelques. Donc tant mieux. On est passé par le col de fourche. Donc c'est cool. Bon, on est arrivé à la voiture. Voilà l'endroit où on va dormir ce soir. On va monter le camp ici. Donc on va bien manger. Sous-titrage Société Radio-Canada Non. Non, 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 je suis sûr de pas. Va chier, c'est bon. Pâtes, on va finir de la sauce tomate. Bon appétit. Bon appétit, vous êtes le débonne. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ma nuit, il est que nuit et nuit, mais j'ai suivi les aventures rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada